Salut à toutes et tous, c'est BoxKick et on va parler de la première journée du rugby championship, le match Australie-Nouvelle-Zélande, puisque c'est le match inaugural de cette compétition cette année. C'est le 7ème rugby championship si je dis pas de bêtises. C'était donc en Australie et l'Australie recevait la Nouvelle-Zélande, une Australie qui était quand même plutôt faible puisque défaite dans la tournée d'été contre l'Irlande. L'Irlande est venu et a gagné deux matchs. Du coup, une Australie peut-être en position de faiblesse. Eux, les Néo-Zélandais, ils ont quand même une équipe qui a remporté le Super Rugby assez facilement, finalement les Crusaders, et contre l'équipe de France, vous le savez, ils en ont fait du petit bois de l'équipe de France. Comment ça allait se passer ? Ça s'est passé très simplement. La Nouvelle-Zélande s'impose 38 à 13. 38 à 13 quand même en Australie, il faut quand même réussir à faire ça. Les Néo-Zélandais sont capables de tout. Ils l'ont fait, ils ont marqué 6 essais, dont un doublé de Naolo sur la fin. Ils ont eu du mal à rentrer dans cette partie, ces Néo-Zélandais quand même. Ils n'ont quasiment pas marqué de la première mi-temps. Ils marquent un essai juste à la fin de la première mi-temps, et juste après la pause. Cette fameuse mi-temps. Et à partir de là, les Australiens sont un peu désorganisés. Ils n'avaient marqué que 6 points. À la mi-temps, il y a 6 à 5, il n'y a quasiment rien. Mais à la 39e minute, il y a 6-0. Et prendre cet essai juste avant la mi-temps, on sait bien que c'est très mauvais. Les entames de match et les fins de mi-temps sont généralement des zones un peu dangereuses. Et là, ça a coûté très cher. Ça a coûté très cher à ces Australiens qui prennent des points juste avant et juste après la mi-temps. Et après, les Néo-Zélandais ne déroulent pas réellement. Mais sont hauteurs de contre-attaques fulgurantes qui font des dégâts considérables. Et au final, ça fait quand même un bel écart au score. Bonus offensif pour ces Néo-Zélandais. Un 6 essai. Donc dès le 4e, c'était bon. Et les Australiens vont mettre un seul essai sur contre-attaque. Un essai très Néo-Zélandais finalement. Sur un ballon récupéré sur une attaque Néo-Zélandaise. Et le joueur australien traverse tout le terrain. Et voilà, il marque quasiment ses oppositions. Et c'était un petit peu ça, les essais Néo-Zélandais dans leur majorité. Il y a eu quelques joues au pied plutôt pertinents de Bodden-Barette. Qui ont permis, par exemple, qui ont permis à cette équipe Néo-Zélandaise d'avancer. Et de marquer relativement aisément. Ensuite, concernant les Australiens, il y a la touche. Le secteur de la touche a été relativement déficient. Et beaucoup de ballons concédés. De toute façon, il y a eu beaucoup de turnovers. Il y a eu en tout plus de 40 turnovers sur le compter des équipes. C'est absolument énorme. Le jeu au sol a été plutôt à l'avantage des Néo-Zélandais. Sam Kane a été très bon. Sam Whitelaw, qui était la centième sélection, était très bon aussi. Brody Retalick et Kieran Reid, le capitaine qui faisait leur retour suite à des blessures, ont été plutôt en vue, ont été plutôt efficaces, plutôt bons. Du côté Australien, par contre, même Bernard Follet, il n'a pas forcément été hyper génial. Wilgenia a essayé, mais il était peut-être un peu seul. Kurt Lebel a eu quelques initiatives, mais peut-être des gestes en trop, des dernières passes pas assurées. Compliqué, compliqué pour ces Australiens de s'en tirer dans telles conditions. Et face à une équipe Néo-Zélandaise, on lui laisse un demi-espace. C'est vraiment terrible. Même en faisant un match très sérieux, c'est quasiment impossible de jamais faire ce genre d'erreur. Et c'est exploité instantanément par cette équipe Néo-Zélandaise, par ces All Blacks. Qui viennent de mettre une tannée à l'Australie, en Australie. Et le match retour la semaine prochaine, ça pue. Pour l'Australie, ça pue. En Nouvelle-Zélande, c'est quasiment impossible de gagner. Ça arrive, mais c'est très très rare de gagner en Nouvelle-Zélande. Ça risque d'être difficile. Ça a dû arriver deux fois en dix ans. Ou trois fois en quinze ans, quelque chose comme ça. Donc c'est très rare. Ça va être difficile pour les Australiens. On va voir un peu à quel niveau ils seront quand ils affronteront les Sud-Africains qui jouent cet après-midi contre les Argentins. On verra bien où ils en sont à ce moment-là. Pour pouvoir les situer. Parce qu'évidemment, face à Nouvelle-Zélande, on est tous mauvais. Même les bonnes équipes deviennent mauvaises. C'est un peu leur superpouvoir. C'est un petit peu le truc. Le coup du monde, c'est dans un an. Allez, un tout petit peu plus d'un an, un an et quelques mois. Et bon, ça sent quand même la quatrième couronne pour la Nouvelle-Zélande. Vu d'ici, ça sent la quatrième couronne. Bon, sur ce, je vous en mette pas plus. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est un match plutôt plaisant à regarder, plutôt agréable. Ce rugby du Sud qu'on aime beaucoup, notamment sur cette chaîne. Je vous en ai déjà parlé. Avec un jeu d'initiative, de passe. Un petit bémol sur le tir au but des Néos-Zélandais. On n'apprend rien, mais Bonne Barrette, c'est pas son truc, le tir au but. Mais bon, il marque tellement d'essais que du coup, ils n'ont même pas besoin d'avoir un grand buteur. C'est quand même un truc de fou. Ils ne sont même pas obligés de respecter les fondamentaux du jeu jusqu'au bout. C'est quand même un truc de malade. Voilà, sur ce, je vous laisse. Ciao, bye et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501